bonjour et bienvenue au sixième épisode des renards du soccer de la saison 2 des renards du soccer comme d'habitude a dit rafael joint par le grand mathieu lemay je l'appelle toujours le grand parce que c'est vraiment un grand parmi les grands oui peut-être en comparaison avec avec nos terres respectives pour ce qui est de l'infiniment grande on va laisser ça à d'autres bon ben comme d'habitude on va parler de la mls en général de l'impact et un peu de tout on va commencer en premier par notre fameux segment la traque la semaine pour ce premier segment là dans la traque de la semaine on a beaucoup réfléchi comme d'habitude puis on a trouvé qu'il y a un match qui sortait un peu du lot et c'était le match entre le la fc donc los angeles fc et les timbers de portland qui s'est déroulé dimanche le score et c'est terminé par la victoire de la fc la victoire écrasante de la fc 4 à 1 avec un excellent carlos vela carlos vela qui a marqué un but il y a deux buts de diomandé un but de diomandé exactement la nouvelle acquisition marc antonique et c'est lui qui avait ouvert le score exactement et le quatrième but de ramires je pense de christian ramires effectivement donc c'est ça et de l'autre côté c'est jérémy bobby c qui a marqué pour les timbers donc tu as pensé quoi de ce match là je vais ma propre analyse mais j'aimerais bien entendre la tienne en première oui bon c'était c'est un match comment on pourrait on pourrait dire on avait tu te souviens on avait parlé du fait que portland plus encore que l'impact commençait sa saison à l'étranger pour plusieurs même pour une longue série étant donné les rénovations de leur stade alors ils vont finir la saison à la alors portland leur début de calendrier est aussi compliqué que celui de l'impact et face à une équipe qui est une puissance quand même offensive de la division de la conférence ouest et que ce genre de match là c'était à appréhender et malheureusement pour la troupe de savare aisé ben ils sont tombés sur un carlos vela quasiment en état de grâce surtout en deuxième mi-temps le portland a quand même bien disputé le match en première mi-temps ils auraient pu même ébobisser marquer un deuxième but mais à partir du moment où le los angeles fc a commencé à dérouler grâce à comme tu l'as dit c'est le joueur du match carlos vela effectivement un but deux passes mais tout le monde a contribué alors là malheureusement pour portland la défensive a fini par lâcher comme un barrage cède devant la puissance de la puissance du rang de marée lorsqu'elle frappe lorsqu'elle frappe la muraille si on veut et c'est c'est un match qui est typique justement de la philosophie de jeu de bob bradley c'est une équipe donc très poussée sur l'offensive et moi je pense que si carlos vela continue comme ça il pourrait devenir carlos vela pour être un des meilleurs joueurs sinon peut-être le joueur de l'année dans la mêlée s'il a ce qu'il a il en a le pouvoir il en a la capacité quand il est arrivé on savait que c'était un joueur désigné il était parmi les nominés l'année passée faut le préciser carlos vela c'était parmi les nominés c'est un excellent joueur qui encore dans la fleur de l'âge il a 29 ans 28 ou 29 ans il est vraiment pas vieux il a une vision de jeu extraordinaire très bon en finition une bonne frappe de loin tire très bien les coups pieds arrêtés un toucher soyeux de balle comme on dit en france exactement ce que j'ai par contre je suis un peu moins d'accord avec toi dans ton analyse par rapport à une chose oui effectivement elle et fc a fait mon a fait a vraiment montré sa supériorité offensivement je suis complètement d'accord avec ça et on le sait que elle et fc a quand même une attaque de malade par contre j'ai trouvé quand même que jusqu'au 3 ans le match pouvait basculer à n'importe quel moment d'un côté comme de l'autre et bobby c tu l'as mentionné a failli marquer un deuxième but à la 56e mais c'est ça que je disais portland a quand même bien tenu le la stratégie n'était pas mauvaise et c'est bobby c'est marc exactement ça aurait changé tout le match ça aurait changé tout le match donc oui je vois que beaucoup de monde je l'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de monde disent que l et fc a été supérieur ainsi de suite peut-être oui à la fin ils ont été supérieurs ils ont gagné quatre ans ben ils ont dominé toutes les statistiques globales d'équipe je suis d'accord mais on le sait parce que portland a toujours joué défensif on l'a vu ils ont atteint quand même la mls cup l'année passée en jouant super défensif ou aussi ils la plupart de leurs matchs ils ont rien dominé dans aucune stade donc c'est un peu leur jeu aussi je pense le gros problème de portland et on l'a dit à un moment donné sur culture soccer comme quoi ils n'ont pas de finisseurs ils n'ont pas d'attaquant de pointe et bobby c'est encore trop jeune et je le préfère plus un peu comme ellier comme canton à quatre ans central il leur manque cet attaquant l'année passée il avait samuel armenteros qui a réussi un ou deux coups d'éclat avant de vraiment disparaître un peu de la circulation mais il leur manque un joueur de ce niveau là d'un autre côté aussi portland ce qui leur manque aussi c'est un deuxième défenseur central parce que mabiala ça va mais le deuxième qui est annulé je pense que c'est segura je pense qu'il était annulé hier je m'appelle plus du nom mais le deuxième défenseur central est vraiment pas au même niveau comme abiala mais la même chose peut être dit de la lfc lfc à part walker zimmerman qui est quand même un très bon défenseur central qui est peut-être même le futur de l'équipe nationale est américaine le deuxième défenseur ils alternent je pense que cette fois ci ah oui c'est ça portland ils avaient casse cante qui est un milieu de terrain qui jouait en défense centrale hier dimanche donc on s'entend que c'est c'est pas l'idéal pour ces segura qui jouait pour lfc en défense centrale puis lui aussi moi je l'ai trouvé assez limite donc peut-être qu'il est en train encore de s'habituer à sa nouvelle équipe mais bon on est en train de voir une équipe comme comme portland qui se base sur une solidité défensive et qui n'a pas une défensive assez bonne et puis une autre équipe comme la lfc qui se base sur sa solidité offensive sauf que qui n'a pas une défensive assez bonne moi j'ai hâte de voir la lfc se battre contre une équipe qui est prétendante au titre de au moins champion de l'ouest pour pouvoir mieux l'évaluer moi c'était un des gens une des personnes qui était sceptique de sur la saison de la saison de lfc beaucoup les mentionnent lfc comme les champions de l'ouest moi je les vois assez loin de là après il faut voir comment comment ça va se passer dans le futur mais je suis pas aussi confiant que ça pour lfc ils m'ont pas encore convaincu même si je suis super content pour marka tonique qui marque un but à son retour de blessure et qu'il est sélectionné en équipe nationale canadienne pour son retour aussi oui mais justement probablement que son retour va aider un peu dans l'entre-jeu à aider la défensive à la longue c'est parce qu'on peut on peut se demander parce que bradley joue le 4-3-3 un joueur comme yann win qui joue plus reculé il n'est pas là en récupération mais par contre sa vision du jeu et le fait qu'il joue peut-être plus derrière le trio offensif ben ça aide à animer l'offensive et je pense que dans le plan de jeu que bradley met en place il semble vouloir vivre avec le fait que son équipe est d'abord une équipe offensive et bien il l'assume au moins et c'est peut-être ce qui va faire que l'équipe va avoir assez de succès pour être au-dessus de la ligne rouge dans l'ouest peut-être je disais très possible qu'il soit au-dessus de la ligne rouge je dis pas je vais pas aller dire qu'ils vont rater les playoffs je pense qu'ils seront d'après moi ils seront entre la 4e et la 7e place ils peuvent arriver jusqu'aussi haut que 4e mais je les vois pas plus haut que ça mais il est encore trop tôt pour dire qui va finir en haut là pour l'instant ils ont deux victoires c'est quand même trop bien on l'a dit les débuts de saison il peut se passer encore plein de choses mais c'est évident qu'on connaît la force des lfc et il faut le dire en offensif ils ont une très grosse force de frappe effectivement et eux ils n'avaient pas un vrai attaquant de points l'an dernier là maintenant ils ont Diomande et Ramirez qui ont marqué chacun si ces deux joueurs-là aident ça veut dire que Rossi et Valet vont être encore plus dangereux l'année passée ils ont eu Diomande toute l'année quand même oui c'est vrai mais il leur manquait ils l'ont cherché un petit peu pendant la saison là ils savent à quoi s'attendre et Ramirez c'est quand même une bonne acquisition alors si Diomande continue dans ce qu'il a montré la saison passée ça va rendre l'équipe plus dangereuse en attaque elle va peut-être forcer justement l'adversaire à être peut-être un peu plus sur le qui-vive mais maintenant tu as raison on va attendre de voir à l'étranger et aussi quand ils vont tomber sur un adversaire qui a on va dire un peu comme Atlanta si Atlanta ça va mieux ça peut se replacer si Atlanta démarre si Atlanta démarre par exemple mais il peut moi j'ai surtout hâte le derby avec Zlatan et le Galaxy et aussi d'autres équipes Seattle qui ont un bon début de saison c'est ça j'ai hâte de voir moi LFC contre Seattle contre contre Sporting Kansas City contre L et Galaxy en tout cas on espère que ça va bien se passer dans le futur pour les deux moi je m'inquiète pas parce que les choses vont se replacer puis en plus ils vont bénéficier un peu comme DC United l'an dernier d'une série de matchs à la maison et à la maison Portland ils sont toujours 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 dangereux avec leurs supporters très nombreux et cette bûche qui est coupée à chaque but c'est quelque chose à Portland c'est impressionnant faut pas oublier qu'il y a à peu près je pense quatre ou cinq mille personnes en liste d'attente pour des billets de saison à Portland donc à Portland à des gens en liste d'attente pour les billets de saison c'est quand même extraordinaire ils vont te payer des patience quand le stade va être prêt super beau à voir un MLS bon c'est ça qui va clôturer notre premier segment pour l'attraque la semaine on prend une toute petite pause on revient tout de suite avec le prochain maintenant nous sommes rendus à notre second segment le renard bleu qui porte sur l'impact de Montréal l'impact qui s'est incliné 2-1 face au dynamo de Houston lors du dernier week-end samedi en fait au stade le BBVA Stadium à Houston c'est un endroit qui est très hostile pour l'impact qui était à la recherche d'une première victoire à Houston mais malheureusement va falloir attendre dans deux ans au minimum pour espérer peut-être obtenir un premier gain là-bas Adi je sais que toi et moi on en a parlé un peu du match d'hier mais on peut revenir peut-être sur d'autres éléments qu'on a peut-être pas eu le temps d'expliquer ou qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer toi personnellement il y a tu quelque chose à propos de ce match qui t'a frappé ou que tu as constaté que tu aimerais exprimer par rapport à cette défaite de l'impact effectivement donc aujourd'hui déjà juste pour dire le match c'était samedi donc juste pour faire tromper les gens qui nous écoutent et c'est hier qu'on en a parlé à la radio avec médias magas donc c'est ça en tout cas oui j'ai plein de choses à mentionner en premier le mot d'ordre et je pense que c'était même le titre du dernier CCPP avec Sophia Edilton pas de panique s'il vous plaît pas de panique c'est deux matchs dans la saison deux matchs à l'extérieur une victoire une défaite même si on n'a pas trop aimé la défaite et le fait que oui effectivement l'impact a pas montré son meilleur visage à Houston ce qui a toujours été le cas à Houston faut pas paniquer ça veut pas dire que l'impact va faire une mauvaise saison j'ai vu des commentaires extrêmement négatif sur Twitter je trouve ça vraiment dommage qu'on avait autant de hype en début d'année et que maintenant avec une seule défaite ça tombe autant je suis pas en train de dire oui c'est fini on va gagner la conférence est non ça a jamais été on n'a pas l'effectif pour gagner la conférence on n'a pas l'effectif pour gagner la MLS cup faut pas se faire d'illusions par contre on a l'effectif qu'il faut pour se situer entre la quatrième et la septième place et je pense que on est capable de le faire bon progresser par rapport à l'an dernier en fait progresser par rapport à l'an dernier je pense que je pense que on a déjà progressé c'est ça que j'aimerais retenir je regarde l'impact de Montréal à Houston si jamais une équipe avait joué comme le dynamo de Houston l'année passée en début d'année contre l'impact de Montréal version 2018 cette équipe là donc l'adversaire aurait gagné par cinq quatre ou cinq buts d'écart déjà là pourquoi parce qu'on a vu des choses sur lesquelles l'impact a jamais été bon oui l'impact a toujours été défensivement assez solide mais le problème c'est que Houston n'a pas donné aucun n'a donné aucune chance à Nacho Piatti aucune mais ça lui réussit pas non plus on a l'impression qu'il est éteint là bas exactement mais c'est pas juste ça je pense qu'il ya une énorme un énorme travail des deux milieux défensifs qui se sont reliés la tâche avec soit le défenseur central droit soit le latéral droit de Houston qui ont aidé les défenseurs a marqué Nacho Piatti les deux défenseurs les deux milieux défensifs qui étaient Seren et Boniac Garcia qui ont fait un travail vraiment magnifique défensivement sur Nacho Piatti et on l'a pas vu mais l'impact a quand même marqué un but on n'aurait jamais vu ça avec l'impact lors des trois quatre dernières années l'impact a marqué un excellent but une excellente reprise de volet de Safir Tyler qui monte en puissance qui nous montre vraiment du très bon soccer et c'est ça que j'aimerais dire j'aimerais dire qu'on est en train de trouver une certaine production offensive sans avoir Nacho Piatti avec Nacho Piatti on la double voire on la triple donc je suis pas si inquiet que ça si jamais vous me dites là on va faire une série il reste encore cinq matchs à l'étranger quatre matchs à l'étranger de suite si jamais on fait quatre défaites ok là oui je vais être inquiet oui je serai inquiet si jamais on a cinq défaites de nos six déplacements je serai inquiet oui mais une seule défaite on va tous les gagner non plus c'est vrai que dans un match comme ça puis ça je l'avais exprimé à la radio hier on peut pas analyser le contenu du match juste par son résultat c'est c'est un début de saison où l'impact on le voit il ya encore des choses à roder et la construction offensive c'est toujours toujours ce qui prend le plus de temps à être le mieux rodé dans une équipe et à ce compte là bien les joueurs c'est tout le monde est dans le même bain c'est un j'ai le sentiment que Rémy garde veut que tout fonctionne collectivement défensivement et offensivement tout le bloc fonctionne ensemble et ça rejoint un peu ce que tu nous avais déjà dit le bloc parfois est souvent positionné trop bas ce qui donne je trouve par moment et c'est là qu'arrivent les chances de marquer de l'adversaire quand on en consomme parce que malgré tout on en consomme moins qu'avant mais quand on en a c'est parce que quand le bloc joue bas dès le moment qu'il reste la dernière ligne à franchir si la dernière ligne est trop basse ça permet à ce moment-là aux joueurs offensifs d'arriver à contrôler le ballon souvent par l'axe et de créer à ce moment-là la chance qu'il peut devenir mortel et qu'il l'est parfois et moi c'est là dessus peut-être qu'il y aurait peut-être un léger correctif à faire mais ça démontre justement à quel point l'équipe n'est pas entièrement rodée c'est un peu par exemple et là je dis pas ça pour blâmer le joueur Samuel Piette on le voit qu'il est pas encore à son maximum quand tu vas l'être il va apporter quelque chose de même plus que ce qu'il nous a déjà apporté dans la saison précédente et c'est à ça où je veux en venir c'est qu'à un moment donné on peut à cette à l'image de Samuel Piette et je parle des autres joueurs on a parlé de Pietti tout ça oui ça fait retarder a connu un gros match parce que on le voit entre les deux surfaces il est il est là mais mais en quelque part il peut pas tout faire ça et c'est ça et c'est ça l'idée au outil dépense beaucoup d'énergie en défense alors là on se demande quand est-ce qu'il va en donner un pas en attaque mais ça ça va venir je suis pas inquiet parce qu'à un moment donné au niveau de la coordination on le voit c'était difficile avec la température d'accord je veux bien mais bon mais on avait l'impression que les joueurs jouaient avec des poids de fond au pied c'était compliqué alors c'était compliqué et c'est normal quand c'est pas rodé on a parfois de la misère à se trouver mais de l'autre côté tu as raison Houston avait une stratégie défensive quand même assez adéquate moi qui m'a même étonné on attaquait en 4-2-3-1 mais on défendait en 4-4-2 et ça je trouve que l'impact n'a pas su lire correctement le jeu mais c'est normal des fois en début de saison je pense pas que c'était une question de lire le jeu oui d'accord je pense pas parce que je pense au contraire que Rémi Gard a essayé quelque chose en faisant rentrer à la mi-temps Mathieu Chouanière à la place d'Okuanko c'est pouvoir contrer ce fait là parce qu'Okuanko c'est plus un joueur qui va jouer en profondeur tandis que Mathieu Chouanière va être quelqu'un qui va plus avoir tendance à rentrer vers le centre du terrain donc je pense qu'il a essayé de changer la dynamique en faisant ça sauf que ça n'a pas trop marché et je pense que si jamais on avait eu Novilo je pense qu'il y aurait une palette d'options un peu plus intéressante pour Rémi Gard je veux pas que le monde pense que Novilo ça va être nos sauveurs non la salle de l'équipe c'est Piatti ça va jamais changer ça mais Novilo pourrait être notre Silva de l'année passée je pense qu'il est déjà beaucoup plus adapté que ce que Silva a été au même temps l'année passée donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand il aura ces options là et moi j'ai hâte de voir quand les automatismes là on va les voir un peu plus se mettre en place et aussi quand l'équipe va jouer à la maison et qu'elle va prendre un peu plus de risques à ce moment-là on va avoir une meilleure idée du portrait d'ensemble il y a une chose que j'aime bien par contre chez Rémi Gard on a l'impression qu'il pense quand même aussi à l'avance par rapport à la saison je trouve que ces changements au-delà du fait qu'il fait un changement bon Mathieu Choignard pour améliorer un peu l'animation sur le côté droit il passe aussi à changer mais aussi en fonction du calendrier ben oui il remplace ça fait le tailleur qui est le meilleur joueur du match mais Piatti avait marqué un blus à Nausé il l'a remplacé aussi la semaine d'avant donc ses titulaires ils cherchent pas à pas trop les surtaxer parce qu'il sait qu'il va avoir besoin d'eux il faut pas oublier que Thaler va être absent également pour la coupe d'Afrique de la nation on est pas sûr encore mais il y a des bonnes chances il faut l'anticiper donc il implique déjà des joueurs sur le banc et des jeunes tout de suite parce que comme ça à devant le cas où un joueur est blessé suspendu ou le cas que je viens d'évoquer t'as déjà quelqu'un même si t'es un jeune il a accumulé des minutes il a pris confiance il est impliqué dans le groupe dans la construction du groupe alors il sera pas il sera pas perdu il devient à ce moment-là un joueur qui est bien intégré je suis 100% d'accord avec toi je veux juste ajouter une petite chose parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire tu parles de la possibilité que Saphir Daider soit pas là oublie pas que cette année en même temps que la coupe d'Afrique des nations on a la gold cup qui se joue donc on aura Saphir Daider et Samuel Piatt qui sont pas là donc je vois bien toutes les critiques Azirah sera pas là non plus Azirah possible qu'il soit appelé en Ouganda donc on a ces trois milieux de terrain qui possiblement qui ont une possibilité de pas être là est-ce que déjà il faut que l'Ouganda se qualifie mais je pense qu'ils sont assez proches ils sont déjà qualifiés bon bref donc ces trois joueurs-là si jamais ils sont pas là c'est qui qui va jouer si jamais on leur a pas donné des minutes déjà je vois beaucoup de monde descendre à Shamit Choum oui ok il a pas fait une très belle entrée à Houston même s'il a joué 5 minutes ou 10 minutes mais à un moment donné il faut qu'il les ait il faut qu'il les ait il doit les avoir ces minutes-là il doit jouer donc en tout cas je suis content de ce que Rémi Gard commence à nous montrer je suis complètement d'accord avec toi je voulais juste préciser le fait que c'est possible que ces trois joueurs du milieu soient pas là au mois de juin oui puis là on dit ça change pas en défense mais je m'attends à ce que ça change ou ça en défense éventuellement parce que Lovitz va être appelé aussi il a déjà été appelé pour les matchs amicaux maintenant c'est ça alors il a déjà été appelé avec les Etats-Unis c'est ça puis tu vois on a donné des minutes à Zachary Bourguillard à Saint-Nosé je serais pas étonné qu'à un moment donné là ça va être Raïtala Kamacho à qui on va commencer à donner des minutes il va y avoir des matchs comme ça et il va y avoir certaines titularisations donc quand le calendrier va être surchargé tout le monde va être dans le même bateau et tout le monde va se battre ensemble parce que la clé de Rémi Gard il a dit ça va être le caractère qui va faire la différence à défaut d'avoir le talent que d'autres clubs de la MNS possèdent oui effectivement bien c'est ainsi que va se conclure ce segment sur le renard bleu on fait une toute petite pause et on revient avec le dernier segment pour le troisième segment des renards du soccer comme d'habitude on fait les à côté du gibier et cette fois-ci à la demande je vais pas dire général mais à la demande de Machi Bouzouk qui nous suit assez régulièrement il s'appelle Mathieu il s'appelle Mathieu mais j'aime bien l'appeler Machi Bouzouk ça me rappelle mes bandes dessinées de Tintin oui à sa demande on a ramené le quiz donc on a un quiz avec le sablier on va sûrement demander l'aide de notre cher David Dixot qui est en face de nous il est tout content donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais poser une question à Mathieu on va lui donner le temps du sablier pour y répondre puis après lui va me poser une question puis la même chose je rappelle au premier quiz parce que j'aime bien faire déranger Mathieu c'est moi qui avais gagné le premier quiz donc maintenant on va voir ce qui se passe avec le deuxième donc je te donne l'honneur, l'honneur au perdant non 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 la dernière fois c'est moi qui avais commencé ok ben moi je commence moi je commence ok donc ma question est très simple donc c'est David qui va tourner le sablier oui ma question est vraiment très simple et je suis presque sûr que tu vas l'avoir ben c'est ça que t'as dit la dernière fois aussi non dans un des clubs fondateurs en MLS comment s'appeler le club où a évolué Carlos Valderrama oui c'est une bonne question ça Carlos Valderrama il fallait faut que là faut que tu recules loin d'arrière attends faut pas souffrir un des clubs un des clubs fondateurs un des clubs fondateurs ouais un des clubs fondateurs qui n'existe plus maintenant pour TV oh pas Tampa Bay quand même comment il s'appelle Tampa Bay à l'époque c'était quoi le ben c'était Tampa Bay mais c'était quoi déjà leur nom en tout cas c'était pas les Rowdies non non c'était pas le Thunder c'était un autre nom ah merde en tout cas je t'aime pas t'as encore ça t'as encore ça non tu vas me donner toute l'équipe le 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 je vais donner un indice je vais donner un indice comme ça juste pour le fan parce que j'ai envie de trouver de donner cet indice là non mais c'est que j'ai un petit blanc ok sur téléphone sur téléphone sur téléphone on met on peut mettre genre il y a quelque chose qui peut t'aider si jamais tu trouves en anglais le mot sourdine ah en anglais le mot sourdine le mot sourdine c'est tu le mets sur téléphone tu le mets sur pour que quelqu'un t'entende pas tu le mets sur en anglais on dit en anglais mon dieu seigneur c'est pas libre c'est pas tone ah mon dieu j'ai vraiment allez donc un peu de temps réfléchis no stress moi j'ai l'habitude de dire silent mode mais c'est pas ça pour tout non quand tu presses sur le petit bouton pour que le reparleur parce que quelqu'un t'entend pas ouais c'est ok on dit mute le mute c'est mutiny ah ben oui mutiny de Tampa Bay le mutiny mais je savais que c'était Tampa Bay j'avais j'avais la floride dans la tête on va te donner un demi-point ok non non mais j'avais mais j'avais l'image de Tampa Bay oui mais je sais je sais le pire c'est écoute déjà déjà t'as su Tampa Bay c'est déjà très bien ils ont pas duré très longtemps non peut-être la mutinerie était ah 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 on a ton tour ok en fait pour celui-là parce que j'aurais voulu peut-être valider la réponse avant mais là on a pas le temps mais je voulais être certain mais je vais quand même t'en tu sais que je suis journaliste qui couvre les Africains ouais n'est-ce pas en MLS ouais on va voir si t'as suivi si t'as suivi mes articles oui j'en ai suivi mais est-ce que j'ai tout retenu je suis pas trop sûr ok alors je vais te demander si t'es capable il y a 5 nouveaux pays africains qui sont rentrés en MLS cette année si t'es capable de m'en nommer 2 ouf ok ok donc je ah man j'ai oublié mes noms ah ben chacun son tour ouais non mais c'est ridicule et David nous fait un clin d'oeil c'est lui qui dans le fond c'est lui il y a le joueur qui a joué qui a signé à Vancouver non un des joueurs c'est vrai qu'il y en a un qui a signé à Vancouver et c'était un Madagas un Malgache un Malgache en tout cas mais t'as nommé un pays mais c'était pas celui de Vancouver non c'est pas celui de Vancouver mais je sais qu'il y a un Malgache il y a un Malgache effectivement un premier jour de Madagascar c'est Romain Métanir Romain Métanir qui joue à Minnesota à Minnesota qui a fait deux très bons matchs déjà qui joue en Ligue 1 oui puis le deuxième je réfléchis à voix haute ok donc je sais qu'il y a des Égyptiens déjà il y a des Algériens déjà il y en a un cette année qui était là Tunisien à Vancouver ok voilà j'asserte Mery et encore une fois le roi du quiz 2 2 à et demi mais cette fois au moins t'as cherché ouais ouais c'est ça ok mais là pour le bonus tu pourrais me nommer les trois autres les trois autres ok on va tenter j'ai encore le temps ok donc c'est pas Côte d'Ivoire on va aller par non on va aller par le roi donc Maroc Algérie il est entré de toutes les côtes Tunisie Soudan Égypte il n'y a pas de Soudanais non non ni du nord ni du sud non plus il n'y a pas idée d'Éthiopien bon ben c'est pas grave attend 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 Mozambique est-ce qu'il y avait quelqu'un du Mozambique qui signait non 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 je ne me rappelle plus du tout non en tout cas j'ai nommé deux ça suffit non c'est correct c'est pas grave ben disons que le Sporting avait embauché un défenseur rwandais oui c'est vrai le Rwanda effectivement oui ben oui il y a un défenseur rwandais qui a été embauché ce qui est une ce qui est une nouveauté même pour essayer de dire assez inattendue je mène la misère à prononcer son nom donc je vais faire pour ne pas le massacrer je ne vais pas le prononcer mais vous irez lire vous irez lire l'article très bons articles que Mathieu vraiment il écrit de très bons articles sur les Africains